L'hydroélectricité au Canada représente 20 milliards par année pour l'économie canadienne. C'est aussi une énergie verte, l'hydroélectricité, donc c'est important de continuer à la développer, surtout dans un contexte où notre consommation d'électricité augmente. En fait, on a la chance au Canada d'avoir trois des plus grands fabricants et installateurs de turbines hydrauliques au monde. Il va être Hydro, Andritz Hydro, Alstom Énergie et Hydro-Québec, qui a le plus gros centre de recherche au monde sur l'hydroélectricité. On produit plus de 99 % de notre énergie à partir des turbines hydrauliques. C'est des machines extrêmement complexes. Vraiment, à chaque fois qu'on a une nouvelle centrale, il y a une nouvelle turbine qui est conçue en fonction des caractéristiques spécifiques du site où elle va être installée. Pour mieux comprendre nos turbines hydrauliques et mieux les exploiter, on cherche à monter un véritable laboratoire virtuel qui nous permet d'analyser tout ce qui se passe dans nos turbines sous différentes conditions auxquelles elles sont soumises. À l'université, notre mission, en fait, est de former des étudiants et de faire de la recherche peut-être un peu plus fondamentale. Donc, de temps en temps, nous-mêmes, on va travailler sur les codes de calcul numériques et on va faire des choses qui sont peut-être un peu plus en amont que ce qui existe dans l'industrie. L'industrie, elle, de nos côtés, elle a besoin de codes de calcul qui sont validés, qui sont calibrés et en lesquels ils ont confiance. Donc, pour ça, on a besoin de mesures expérimentales qui sont faites en laboratoire. Les tombées les plus concrètes qu'on a actuellement au point de vue scientifique, c'est la création de deux co-tests, un pour le projet Axialté et un projet pour l'Ambulté, qui sont en fait des bases de données qui ont une valeur extraordinaire. Les données expérimentales sont essentielles, mais sont extrêmement rares. Donc, c'est sûr qu'on va exploiter ces bases de données-là pendant très longtemps, pour notre équipe directement, dans le but d'améliorer nos méthodes de simulation. Maintenant, l'amélioration de nos méthodes de simulation va nous conduire à des retombées plus concrètes à Hydro-Québec Productions. En fait, Hydro-Québec a vraiment une culture d'innovation ouverte. On travaille beaucoup avec l'externe. On est convaincus que ça nous permet d'aller augmenter notre capacité de réalisation et d'accélérer les processus d'innovation. Finalement, aujourd'hui, on obtient un centre de recherche mondialement reconnu sur les turbines de basse-chute et de grande table. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...